Alors un appel à témoins concernant une Porsche Taycan volée qui est impossible à localiser. Donc si vous êtes possesseur d'une Taycan ou que vous comptez en acheter une, cette affaire pourrait vous intéresser parce que si vous vous faites voler votre voiture et que l'appel n'est pas localisable, ça peut être un peu dommageable. Alors voyons cette histoire, l'affaire n'est pas banale et met très mal à l'aise l'un des fidèles électeurs d'automobiles propres, spécialisés dans la vente et l'allocation de véhicules électriques haut de gamme en particulier. Non restituée dans les délais, la Porsche Taycan est désormais considérée comme volée. Après une plainte déposée le lundi 11 janvier à la gendarmerie. Alors c'est une Taycan K13 blanche louée dans le cadre d'une future vente par le garage ACC automobile installable au Zaym dans le 68 dans le secteur de Mulhoze. Immatriculée FR713QE, le bolide électrique se distingue par ses jantes Mission E design de 21 pouces, mise en circulation en juillet 2020. Il totalise environ 18 000 km ce jour. L'appel à témoins court jusqu'à ce que le constructeur parvienne à installer à distance le traceur GPS. Prévenu lundi dernier, la gendarmerie est passée me voir le lendemain. Même pour faire le point sur cette affaire, lance d'idée Dubriki, fondateur et gérant de l'entreprise ACC donc, la voiture circulerait dans la région de Metz, en Moselle, avec un déplacement enregistré à Nancy le jour même où il a déposé plainte. Dans les premiers temps, je pouvais suivre avec l'application l'utilisation du véhicule, mais le mode privé, qui est accessible sans code contrairement à ce que propose Tesla, a été activé. Alors le mode privé, du coup, c'est pour enlever le tracking de la voiture. Donc le mec a réussi à activer ça facilement, visiblement. Le voleur, entre guillemets. La parade dans cette situation est simple. Contactez Porsche d'urgence pour implémenter à distance l'option de tracking facturable. 300 euros par an quand même ! Explique le gérant d'ACC Automobile. Normalement, il est possible de mettre en place le traçage grâce à un site internet, mais là, actuellement, ça ne fonctionne pas. Et pas seulement pour cette voiture, mais aussi pour mon autre Taycan, et sans doute pour les autres également. Ah bah bravo Porsche, hein ! Porsche France est sur le problème depuis ce matin, en lisons direct avec Stuttgart. Bon, ce matin, c'est-à-dire mercredi 13 janvier, du coup. Quand il sera résolu, la gendarmerie pourra enfin localiser le véhicule et sans doute le retrouver, mais dans quel état sera-t-il ? S'inquiète l'idée Dubriki. En attendant, les témoignages de personnes qui ont pu creuser la Taycan sont essentiels. Je conseille à tous les propriétaires de Taycan de ne pas attendre un pépin pour acquérir et activer l'option de tracking. Bah, si ça marche pas, en même temps, ils peuvent rien faire les proprios. Ça, c'est bien Porsche, il faut payer une option en plus tous les ans pour activer le tracking, quoi. Pour ma part, on n'y m'y reprendra plus, mes voitures seront beaucoup plus protégées contre ce genre de mésaventure. Au départ, le client a loué pour un week-end une Tesla en septembre dernier. En me la restituant, il m'a demandé la Taycan pour une période identique. Une opération qu'il a renouvelée sur une semaine sur un mois avant de vouloir se porter à cœur du véhicule. Cette opération ne pouvait être réalisée qu'au bout de 6 mois d'immatriculation au garage. Comme cette personne se positionnait fermement, nous avons convenu d'un versement d'un incompte pour réserver la voiture, puis du versement du solde en janvier, soit 6 mois après l'arrivée de Taycan chez nous. Je lui ai laissé l'usage du véhicule à un prix négocié, en lui demandant de me la ramener si un autre de mes clients souhaitait l'utiliser entre-temps. Il a bien tenu cet engagement une fois, c'est ensuite que la situation a dérapé. Contrairement aux promesses, les virements ne sont jamais arrivés. Sur le compte du garage, j'ai relancé plusieurs fois la personne, avec à chaque fois l'assurance que l'argent serait très vite versé. Il m'a promis de passer pour régler l'affaire, il n'est pas venu. Ensuite, il a prétendu être à Paris, auprès de sa famille touchée par le Covid. J'ai attendu un peu au détail, Didier Dubréki. J'ai conservé une relative confiance tant que je pouvais suivre sur l'application la position du Taycan la plupart du temps situé à Metz ou ses environs. Quand ça n'a plus été le cas, j'ai demandé au client de me ramener la voiture. Il ne voulait pas le faire, selon lui, à cause de la distance de plus de 250 km qui sépare Metz de Blotzeheim. C'est bon, 250 km, elle est faite la Porsche Taycan, c'est bon, c'est pas non plus insurmontable. Après m'être assuré auprès de la concession que c'était possible, je lui ai proposé d'amener la voiture chez Porsche Metz en attendant que la situation financière se débloque. Comme il ne l'a pas fait dans les 3 ou 4 jours malgré ses promesses et mes relances, j'ai décidé de porter l'affaire auprès de la gendarmerie. Clairement, il a eu raison, parce que là... Alors, ce qui s'est passé selon lui, personnellement, je pense que cette personne est coincée dans une situation qui la dépasse. C'est pour ça que j'arrive à joindre au téléphone, mais que la situation n'avance pas. J'ai imaginé plusieurs scénarios. Dans un premier temps, il aurait prêté ou soulevé la voiture, ce qui est interdit dans le contrat de location, et il n'arriverait pas à récupérer la Taycan. Autre possibilité, il a lui-même revendu le véhicule pour effectuer une plus-value, mais n'arrive pas à obtenir l'argent de la vente, ou en devait à quelqu'un qui s'est servi, pense-t-il encore. Il écarte cependant l'hypothèse que l'engin ait pu être partiellement dommagé et se retrouver dans l'attente d'une réparation qui n'empêcherait toutefois pas de rouler. Ouais, je sais pas, il a peut-être eu un accident avec, le mec, après on sait pas. Si je pense que la voiture est utilisée par quelqu'un d'autre que mon client, c'est parce qu'au départ elle était mise en recharge sur une prise domestique. Ensuite, le plein d'énergie a été effectué pendant quelques temps sur les bornes Unity de Metz. Réfléchis Didier. Avant la mise au mode privé, la Porsche Taycan roulait un peu tous les jours, 10, 28, 24, 28 et 3 kilomètres. Plus inquiétant, ce sont les 192 kilomètres effectués le jour où j'ai porté plainte. Un témoin affirme avoir vu un modèle identique à Nancy ce lundi-là, avec sur les plaques d'ématriculation le marquage du département 68 où je suis, s'interroge-t-il encore. Personnellement, je suis persuadé que la personne qui utilise chaque jour le véhicule ne se doute de rien, devine-t-il. Tant que Porsche n'a pas réussi à mettre en service le traceur, je souhaite que tout témoin a identifié ce Taycan me contacte pour m'indiquer où il l'a repéré, conclut Didier Dubiki. Le gérant d'ACC automobile est joignable via les moyens indiqués sur son site internet. Voilà, une affaire vraiment étrange. Je pense qu'il arrivera à la retrouver sa Porsche au bout d'un moment, mais il faut que Porsche France se bouge et installe le traceur à distance. Chose qu'il n'arrive pas à faire pour le moment, apparemment. Étonnante affaire, bon, je sais qu'il y en a certains qui me suivent qui sont dans le coin, là-bas, donc si vous êtes témoin de quelque chose, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de la vidéo et à contacter évidemment ce monsieur sur son site internet, pour qu'il retrouve quand même sa Porsche Taycan et tirer cette affaire au clair. Je vous laisse réagir, ciao. Sous-titrage ST' 501